Nous vous aimons, vous êtes nos clients dont les yeux brillent dans les étoiles. Nous ne voulons plus celle du Michelin. Seul est votre compte. Aussi longtemps et sans doute aussi profondément qu'une rancœur de Montagnard. C'est vrai qu'on était surpris du calme relatif avec lequel le chef avait accueilli la perte de cette fameuse troisième étoile en janvier dernier. Et pour cause. Non seulement j'ai fait une dépression, mais en plus j'ai vu mes employés, mes collaborateurs avec les yeux aux larmes. Ils ont travaillé dans les plus grandes maisons, ils ne comprennent pas. Ils me disent chez vous c'est absolument génial, c'est un truc de fou. On a deux botanistes, on ramasse les yeux de nos poules, on traîne les de nos vaches, on a nos jardins et personne ne comprend. Il faut dire que cette troisième étoile a été filante. A peine ouverte, le restaurant l'obtenait dès la première année tandis qu'on lui retirait dès la seconde. Avouez qu'un tel phénomène gastro-cosmique a de quoi déconcerter. Mais Marc Vérat est à la fois définitif et si bilin sur cette histoire. Ce sont des incompétents. On va régler nos comptes. Comment ? On va les régler différemment. Différemment, vous allez voir. Ça se passe déjà par médias interposés ? Média interposés mais c'est pas fini, c'est que le début. Juriste ? Juriste bien sûr. En fait on voit mal comment tout cela pourrait aller bien plus loin. Le chef affirme ne plus jamais vouloir entendre parler de Michelin tandis que le guide n'envisage même pas être interdit d'établissement. Alors à qui des deux égaux le plus aiguisé ? A suivre.